Sarah Metteau, le nom du président de la République est en vertu du pouvoir de l'Union Conférée, une prison chevalier dans l'ordre de la Ligion de Nouvelle. Il est pour moi très émouvant, tout comme le souvenir de tous les enfants disparus trop tôt. Chaque enfant ayant vécu à Rueil-Malmaison, à Lopez, est dans mes souvenirs et dans mes pensées, unique. Je reçois très amedement cette marche. Merci à tous. Merci la vie. Applaudissements On essayait de leur offrir une maison. Ils se sentaient, eux, chez eux, sans s'en tenir compte du passé, de ce qui est arrivé, de ce qui est arrivé. Donc, tu étais monitrice infirmière avant d'arriver ? Oui. Et ça, ça a joué sur la façon ? Ça a joué, on est sûr, parce que quand on soigne des enfants, quand on est capable de leur amener des soins, c'est un plus quand même. Quand M. Zizman est arrivé, il voulait qu'ils aient, parce qu'il avait une très bonne éducation, il avait beaucoup d'étudiés, il disait que ce n'est pas normal que ces enfants-là n'ont pas accès aux études. Mais c'était quand même aperçu que c'était difficile pour eux. J'allais au marché Arungis. Alors, donc, oui, toutes les semaines, une fois par semaine, à 4h du matin, avec le chauffeur, on allait à Arungis. Alors là, c'est formidable, parce qu'avant d'aller à Arungis, j'allais à Saint-Paul, à Paris. Après, j'étais à Saint-Paul, au quartier Saint-Paul, dans le quatrième. Mais après, c'était Arungis. Et là, on avait accès vraiment, j'avais la carte pour tous les achats, on avait accès à tous les fruits qu'on pouvait manger. On pouvait manger de tout, parce que c'était des prix gros. Et puis après, ça a été, comme pour beaucoup, sûrement une mère de substitution. Mais ça a été surtout celle qui, si aujourd'hui je suis éducatrice, si je suis éducatrice aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, il a fallu qu'on s'en remette à Sarah et M. Dismayne. Et, ben, gentiment, nous ont pris sous leur aile. On ne l'appréciait pas à sa juste valeur, parce que pour nous, c'était la rigueur, c'était le travail et tout ça. Donc, forcément, on ne s'en est pas bien compte que, petit à petit, nous inculquaient quand même toutes ces valeurs-là. C'était l'âme par rapport aux enfants, la mère par rapport à tous les enfants. Elle gérait tout ce qu'il y avait à gérer aussi bien au niveau de l'intendance, l'infirmerie, les cajolés, les enfants, tout ce... C'était vraiment l'âme de la maison à côté de nos Jussisman, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501